Générique Alvan Kat et l'Information Africaine, c'est tout de suite bonsoir. Heureux de vous retrouver pour le rendez-vous des nouvelles à travers le continent. Et sans tarder, mettons d'emblée le cap sur la Libye, 2023, année de tous les défis où le chemin vers une sortie de crise n'est pas sans embûche pour le personnel politique. Il est vrai, situation politique et militaire tendue, mais en passe d'amélioration, sans parler des clivages et des divisions au sein d'un territoire profondément tribal. Or, sous l'impulsion de l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Batili, le dialogue entre les différentes parties montre des signes d'encouragement pour la suite. Quant au chef du gouvernement, Abdelhamid Biba, sans aucun doute, l'année en cours sera synonyme du retour de son pays dans un cadre politico-politique. Veux pieux ou abnégation concrète qui fera pencher la balance pour remettre le pays sur les rails législatifs. On en parle encore avec Sofiane Baroudi. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye a l'occasion de sa tournée à multiplier les rencontres à Tribouli, à Benghazi, mais aussi à Sabha, dans le sud du pays, dans l'objectif de baliser le chemin à une sortie de crise via la réconciliation nationale et vers une solution par la voie électorale. A cette occasion, il a rencontré le président du conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Abdoulaye Batili a fait un point sur ces différentes réunions dans les pays de la région, mais aussi avec des représentants politiques locaux. Il a déclaré que le conseil présidentiel libyen était un partenaire central des Nations Unies dans la perspective de l'organisation des élections. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye a également abordé le volet très important relatif au retrait des combattants étrangers et des mercenaires appelés à quitter le pays. Des rencontres de haut niveau ont eu lieu dans ce sens, au Soudan et au Tchad, afin de permettre la concrétisation de cet objectif dans le cadre d'une coordination internationale. Le volet relatif à la sécurisation des infrastructures ainsi que celle des futures échéances électorales a également été abordé et des engagements ont été pris dans ce sens. C'est entre autres ce qui a été discuté lors de la réunion qui s'est tenue entre le comité militaire libyen 5 plus 5 et le gouvernement d'Union nationale. Abdoulaye Batili a salué vivement les efforts déployés par les autorités libyennes, quittant à stabiliser la situation et accélérer la perspective de réconciliation nationale et celle de la reconstruction institutionnelle. Le président du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdoulaye Hamid Dbiba, a assuré le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'allébé de son soutien et du soutien de son gouvernement aux efforts déployés dans les différents processus, dans l'objectif d'assurer la célébration des échéances électorales. Non loin de là, la Tunisie en bref, deuxième session de travail pour les parlementaires. L'occasion pour le président de l'Assemblée, Ibrahim Boudarbala, de souligner les grands défis à surmonter. Le premier d'entre eux, rétablir la confiance des Tunisiens avec leurs institutions et recouvrer un service public de plus en plus exsangue dû à la crise économique. Les parlementaires tunisiens tableront dans un premier temps à rétablir un nouveau règlement intérieur conformément aux dispositions de la nouvelle constitution. Mes chers collègues, nous faisons face à de nombreux défis, ce qui fait qu'on a plus de responsabilités. On est en face de relever des défis pour répondre aux attentes du peuple tunisien. Et pour que le peuple tunisien puisse faire confiance dans les institutions de l'État, nous devons redoubler d'efforts pour qu'on puisse aussi construire le présent des Tunisiens et l'avenir des futures générations pour une sérénité et une pérennité sociale durable. Chez nous, cette fois, ça concerne le domaine de l'énergie. Le premier semestre de l'année 2023 a été de bonne augure pour nos volumes en pétrole, dont, par conséquent, nos futures recettes en devise, illustrées par l'annonce de six nouvelles découvertes de gisements en or noir. On dresse le tableau avec Mohamed Wallye Ben Chaban. Au premier trimestre de l'exercice courant, l'énergéticien algérien Sonatrak annonce la réalisation de six nouvelles découvertes de champs pétroliers et gaziers, une aubaine qui va permettre à l'Algérie de se positionner confortablement dans la conquête du marché énergétique mondial. La compagnie pétrolière a fait d'importantes découvertes au bassin d'Amguide, mais Saoud, suite au forage de deux puits. Au bassin de Berkine, le forage sur deux puits a permis la découverte de pétrole et de gaz à Condonsa. Sonatrak a également réussi à découvrir du gaz à Condonsa à Élésie. Lors du forage des deux puits, des débits journaliers en gaz et au pétrole importants ont été enregistrés. Avec ses réalisations et bien d'autres, Sonatrak a réussi à mettre au jour plus de 610 couvertes de pétrole et de gaz depuis la nationalisation des hydrocarbures. L'agence américaine de notation financière Fitch revoit la copie de la croissance du Maroc à la baisse 1,8 au lieu des 3,4% prévus pour l'année 2023. Le maire Zende traverse bel et bien au vu des chiffres une période de vives tensions économiques avec une accélération de l'inflation et la rareté du crédit gelant considérablement la consommation privée. Les solutions, une énième aide internationale, si ce n'est que celles-ci ont déjà été sollicitées récemment. Point de la situation avec Naila Etamouda. La situation économique ne cesse de se détériorer au Maroc avec des répercussions sociales incommensurables sur les populations notamment les plus défavorisées. Les rapports des experts accablent le régime du Marzane. Les prévisions de la croissance économique connaîtront une baisse vertigineuse en 2023 selon le spécialiste international du risque crédit et de la macro-intelligence. L'agence financière américaine Fitch Solutions anticipe désormais une progression autour de 1,8% en 2023 sous l'impact de l'accélération de l'inflation à 7,8% avec une accélération du resserrement monétaire qui porterait le taux directeur à 4,5% fin 2023 et d'une reprise modérée de la production agricole ainsi qu'une faible évolution de la demande adressée au Maroc par la zone euro. Une politique budgétaire expansionniste compensent certains de ses bons contraires. Elle ne parviendra pas à stimuler de manière significative l'activité économique. Fitch s'attend ainsi à une augmentation des importations de produits agricoles et alimentaires en 2023 mais aussi à des importations de capitaux suite à une hausse des dépenses d'investissement du gouvernement. A cela s'ajoute l'accélération de l'inflation et la croissance molle du secteur agricole ainsi que le chômage élevé. Ces facteurs pèseront considérablement sur le pouvoir d'achat des ménages. Le malaise social est de plus en plus profond. Les fragilités et les vulnérabilités se sont amplifiées ce qui a fait basculer une grande partie de la population marocaine de la précarité vers la pauvreté. 24h Afrique arrive à la fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de la météo et je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada